Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler de comment tu vas pouvoir faire du gros cash avec internet. Comment tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, de grosses sommes, par exemple pour financer un autre projet qui va être plus important. Comment tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent et vite. Il y a des méthodes, il y a des façons qui sont un peu plus longues pour faire de l'argent, que ça va monter progressivement. Tu as des méthodes pour faire du gros cash, avoir vraiment, te faire un capital pour pouvoir investir dans d'autres projets. J'ai beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, par exemple qui vont se créer un capital pour investir dans de l'immobilier derrière ou un capital pour développer une application, pour développer plein de choses qui demandent vraiment de l'argent de base. Et donc ça, moi je ne vais pas te recommander 3-4 choses, je vais t'en recommander une seule. Il y a un seul business model pour moi qui est très bon pour ça, que j'utilise dernièrement, que je n'utilisais pas. Je savais que ça marchait mais je n'utilisais pas avant. Ah oui mais juste avant ça, avant que ça me sorte de la tête, je vous conseille juste de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je ferai une annonce qui est très importante, ça va vraiment être comme un cadeau pour vous. C'est une chose que je sais que beaucoup de personnes attendent. Et donc restez bien jusqu'à la fin parce que ça va vous intéresser je pense. Enfin bref, comment on va faire du coup du cash sur internet rapidement ? Pour moi la meilleure manière en tout cas avec mon expertise que je connais moi et sur internet c'est le dropshipping. Mais pas le dropshipping, enfin le dropshipping oui mais ça ne s'arrête pas là. Construire une boutique en dropshipping c'est bien mais souvent on peut gagner beaucoup très vite en vendant des produits. Dès qu'on trouve un produit gagnant peut-être le premier mois ou le deuxième mois ça va peut-être nous faire beaucoup de cash d'un coup. Et après quand le produit va s'étouffler un petit peu on trouve un autre produit de la même niche, c'est plus simple parce que le pixel est chaud, parce qu'on a déjà une liste de clients etc. Mais bon il y a le coût du produit etc. Donc ça fait du cash mais je parle vraiment d'essayer de réunir peut-être 50 000, 100 000 euros d'un coup pour vraiment avoir un bon capital voire plus. Donc faire du dropshipping c'est bien, on va créer des boutiques ça c'est sûr mais on va les revendre derrière. Et ça vous le connaissez sûrement, vous en avez déjà entendu parler, Shopify Exchange etc. on peut revendre nos produits. Alors si vous le savez, euh non, on peut revendre, pardon, on peut revendre nos boutiques. Et ça si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur Shopify Exchange et vous pouvez acheter et revendre des boutiques en dropshipping ou des boutiques en print of demandes sur ce que vous voulez. Alors là vous allez me dire, oui Antoine t'es bien mignon mais une boutique il faut déjà un an pour qu'elle ait un chiffre d'affaires stabilisé, pour que je puisse la vendre, il faut déjà que j'arrive à faire une boutique etc. Enfin machin. Alors déjà non, il n'y a pas besoin que la boutique ait un an pour qu'elle se vende. Alors moi personnellement je vous conseille de vendre vos boutiques entre 1 et 3 mois voire même déjà dès le premier mois, en 1 mois vous pouvez vendre votre boutique comment ? Avec les influenceurs. C'est à dire que vous allez payer un influenceur, vous allez faire du chiffre d'affaires dans le mois peut-être que vous faites 2 ou 3 placements dans le mois un placement va peut-être vous rapporter 10 000€, vous en faites 3, ça vous fera 30 000€ de chiffre d'affaires et ces 30 000€ du chiffre d'affaires vous pouvez supposer que ça va grimper au fur et à mesure de l'année. Donc vous pouvez potentiellement vendre peut-être 360 000€ votre shop. Mais attendez, ça marche pas exactement comme ça, c'est pas... Parce que là quand je dis 360 000€ c'est parce que je prends 30 000€ d'un mois et je vais le multiplier par 12, par les 12 mois de l'année. Souvent on prend le chiffre d'affaires de l'année et on dit voilà votre shop représente temps. Mais c'est pas du tout aussi simple que ça, ça dépend de plein de paramètres comme avec les listes d'email, comme avec les publicités qui ont été faites s'il y a eu des publicités de fête ou pas, c'est du référencement de l'organique etc. Il y a plein de choses à savoir là-dessus. Mais grosso modo c'est comme ça qu'on peut chiffrer un magasin. Après s'il a qu'un mois on le chiffrera pas comme ça. Je pense que si votre magasin, j'en sais rien moi, il a fait 30 000€ dans le mois vous pouvez peut-être le vendre 100 000 ou peut-être 80 000 ou 50 000 mais vous allez pouvoir en tirer une grosse somme. Et ce qui est hyper important de le vendre au bout d'un mois ou deux c'est que votre courbe la plupart du temps elle va être très croissante. Votre courbe sur Shopify Exchange ou autre, vous pouvez voir du coup la courbe de votre chiffre d'affaires et il faut qu'elle soit comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit croissante et qu'on voit que votre shop il est en train de monter, il est en phase montante et pas en phase descendante avec votre produit qui descend. Ça c'est hyper important parce que la plupart des gens attendent que leur produit winner descend un petit peu pour le revendre et dire ok c'est plus rentable, je vends. Bah ouais mais c'est plus rentable donc la personne elle a pas envie de le prendre. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc il faut que votre boutique elle soit en plein essor et c'est pour ça que c'est intéressant de la vendre dès le premier mois. Alors oui je parle des influenceurs parce que pour moi ça va être la façon la plus simple de faire du gros chiffre tout de suite. C'est comme ça que moi je vais monter des boutiques pour les revendre. C'est que je vais payer un influenceur, un bon influenceur. Ne me faites pas l'erreur de prendre un petit influenceur, prenez un vrai bon influenceur où les gens aiment cet influenceur, où les gens sont amoureux. Prenez un influenceur que vous payez peut-être soit 1000, soit 500 euros, soit 2000 euros, 3000 euros et si c'est un bon placement normalement ça va vous rapporter x10 avec votre mise. La plupart du temps vous mettez 1000 euros dans un influenceur ça va rapporter 10 000 en comptant le retargeting, le reciblage. Si tout ça ça vous parle pas bien sûr il faut vous former. Vous pouvez pas essayer de monter une boutique et essayer de la revendre si vous vous êtes pas formé au dropshipping avant. En tout cas pour ce que je parle de là le dropshipping, il faut se former au dropshipping avant. Mais si vous avez vos connaissances en dropshipping, si vous savez monter une boutique franchement pour faire du cash c'est hyper hyper intéressant. Après j'ai des personnes, en tout cas j'en connais deux, qui font que ça tout le temps. C'est à dire c'est des machines à créer des shops. Ils créent des shops toutes les semaines, ils ont pas mal délégué de choses dans la création déjà les délégués, le copywriting, la réaction, les descriptions et tout ça c'est délégué. Mais au début ils commençaient, ils étaient à deux et ils ont fait ça à fond. Ils ont créé plein de boutiques chaque semaine et il y en avait, alors il y en a qui n'ont pas pris, il y en a qui ont pris mais la plupart ont pris. Ils avaient trouvé trois influenceurs, il y a trois influenceurs qui cartonnaient dans des niches différentes et ils balançaient des produits tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils le font encore, sauf que c'est hyper délégué maintenant. Mais ils balançaient des produits avec les influenceurs, ça faisait des gros chiffres d'affaires ils en faisaient deux placements par mois et ces deux placements ça faisait un chiffre d'affaires je sais plus, c'était à peu près de 30 ou 40 000 euros. 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires, ils vendaient leur boutique bien plus cher que ça. Donc franchement ça leur générait beaucoup beaucoup de cash et avec ce cash ils réinvestissaient beaucoup plus dans des influenceurs beaucoup plus gros sur des nouvelles boutiques derrière. C'est à dire qu'après ils ne payaient plus l'influenceur 500 euros ou 1000 euros mais ils payaient 10 000 euros ou 15 000 euros ou 20 000 euros. Alors bien sûr ces influenceurs là c'était exclusivement sur le marché américain. Il n'y a pas eu de placement comme ça sur du marché français parce que marché français je ne me suis pas trop penché sur la question j'ai toujours fait des placements de produits sur des influenceurs américains mais sur le marché français je ne pense pas que vous pouvez... enfin ça va être compliqué de trouver un influenceur à autour de 10 000 euros ou 15 000 euros ça va plutôt être sur le marché américain. Je sais qu'il y a des influenceurs ou des influenceuses comme Nabila qui coûtent 3500 euros des choses comme ça donc si l'influenceur coûte 10 000 ou 20 000 euros c'est quand même des influenceurs qui sont beaucoup plus gros que Nabila. Mais bref l'idée c'est que quand c'est gros comme ça c'est souvent des stars c'est peut-être j'en sais rien moi Messi, c'est peut-être Ronaldo c'est peut-être des gens très très connus toutes ces personnes là, les gens sont amoureux à partir du moment où ils vont porter un t-shirt, ils vont porter quelque chose les gens vont se dire, vont s'identifier, vont se dire putain il l'a porté moi je le veux aussi et c'est comme ça, c'est ça la vraie puissance. Quand vous prenez des influenceurs à 20 000 ou 50 000 abonnés c'est pas toujours aussi évident parce qu'ils ont une plus petite communauté peut-être que la communauté n'est pas aussi active il y a beaucoup de trucages, il y a beaucoup de comptes fakes sur Instagram donc quand c'est petit comme ça, quand il n'y a pas la certification quand c'est pas très gros, on a plus de chances de se faire avoir quand c'est vraiment une personne qui est connue de tout le monde on sait que c'est la communauté, on sait d'où elle vient il n'y a pas de soucis là-dessus et donc quand vous faites un placement pratiquement à chaque fois ça marche et ça marche super bien après bien sûr il faut bien savoir le faire il faut que votre site y converse, il faut que votre site soit professionnel il faut savoir faire du retargeting on fait énormément d'argent sur le retargeting le lendemain et le surlendemain d'un placement de produit il y a plein de choses après je vous parle de placement de produit vous pouvez le faire aussi avec de la publicité si vous maîtrisez la publicité, peu importe mais le tout c'est de réussir à monter une boutique en dropshipping avec Shopify ou n'importe quoi vous montez une boutique en dropshipping, vous mettez un stat et vous la vendez au bout d'un mois ou deux mois quand surtout elle est en phase montante ça peut être frustrant quand vous voyez que votre boutique elle monte quand votre boutique elle cartonne vous avez envie de la garder pour en refaire et gagner après c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez continuer à monter votre boutique mais sachez qu'au moment où ça va commencer à descendre votre produit va s'épuiser ce ne sera plus le bon moment pour vendre votre boutique donc voilà, l'astuce pour faire du cash sur internet c'est de créer des boutiques en masse au début vous allez commencer optimisez votre première boutique et revendez-la pour moi la meilleure façon c'est les influenceurs Instagram c'est ça après il y a plein de stratégies à faire l'influenceur il ne faut pas faire le placement du n'importe comment il y a des petites choses à savoir je peux vous donner un petit tips aujourd'hui c'est les stories Snapchat et les stories Instagram qui marchent le mieux c'est-à-dire l'influenceur vous pouvez lui demander de faire les deux une story Snapchat et une story Instagram et c'est même Snapchat qui marche encore mieux qu'Instagram mais voilà pour moi c'est de tous les tests que j'ai fait pour moi c'est comme ça et je pense que c'est pas vrai que pour moi Snapchat en story ça marche un peu mieux que les stories Instagram mais faites les deux, les deux c'est très bien voilà pour mon astuce pour faire du cash sur internet franchement c'est une bonne méthode et ça peut vous permettre d'avoir un gros capital pour investir dans ce que vous voulez derrière donc voilà pour ça sinon pour le cadeau que j'ai à vous faire c'est par rapport à EcomCall EcomCall vous savez j'avais lancé l'offre en juin EcomCall c'est la chose la plus prome que je propose c'est de pouvoir s'appeler pendant un mois non-stop c'est pas de pouvoir c'est que je vous appelle pendant un mois non-stop c'est un coaching personnalisé pendant un mois où vous devez créer votre business en un mois avec moi alors un mois ou deux enfin voilà je me suis rendu compte qu'il y a des personnes que je suis encore depuis le mois de juin on se suit encore parce qu'il y a des projets un peu plus loin à monter mais c'est top parce qu'on avance énormément il y a des personnes qui se sont lancées en un mois et c'est génial mais je pensais pouvoir le faire tous les mois en fait je peux pas le faire tous les mois c'est impossible il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues au mois de juillet et au mois d'août de pas que je puisse pas rouvrir des places pour EcomCall mais j'avais dit 30 places max et au mois de juillet en fait j'ai pas pu en rouvrir impossible parce que ça a mis trop de temps on essaie de faire un mois non-stop où je vous suis mais ça déborde tout le temps et du coup là aujourd'hui ça y est il y a encore de nouveau alors 20 places disponibles parce que j'ai 10 personnes encore que je suis et ça va tenir encore à mon avis un petit peu parce que c'est des projets plus longs donc là j'ai 20 places disponibles pour EcomCall donc vous pouvez rejoindre c'est le premier lien dans la description c'est pas une info marketing il n'y a rien du tout mais je le dis juste je pense franchement que les places vont partir très très vite parce qu'il y a beaucoup de personnes et vous avez été nombreux à me demander ça tout l'été quand est-ce qu'il y aura de nouvelles places disponibles pour EcomCall et je pouvais pas répondre présent alors je vais envoyer un mail aux personnes qui alors il y en avait deux têtes il y en avait au moins 6-7 qui m'ont demandé et puis plus j'en ai vu pas mal sous les commentaires Youtube mais je vais au moins envoyer un mail à ces 6-7 personnes qui l'ont demandé et pour tous ceux qui veulent y participer ce sera les premiers servis alors j'essaierai de le rouvrir dans l'année j'essaierai de le faire de j'aimerais bien le faire tous les mois une ouverture tous les mois mais ça va être compliqué en fonction des projets de chacun là ça va être encore mieux structuré au niveau des rendez-vous il faut juste que vous puissiez être disponible au moins une à deux fois par semaine alors après vous pouvez réserver EcomCall aujourd'hui et on peut démarrer dans un mois on peut démarrer quand tu veux mais à partir du moment où on démarre j'aimerais que vous soyez disponible non-stop les semaines après semaine qu'on puisse avancer parce que quand vous perdez de votre projet j'ai une personne qui est partie en vacances cet été on est revenu après c'était galère elle avait déjà perdu pas mal de motivation elle était plus dedans là c'est bon on s'est remis dedans je suis content elle s'est bien motivée puis elle a eu des résultats donc ça motive mais voilà essayez d'être vraiment dispo pendant un mois non-stop après on peut commencer quand vous voulez vous pouvez réserver votre place maintenant et vous pouvez commencer à Noël si vous voulez je m'en fiche mais voilà si vous êtes intéressé prenez votre place c'est le premier lien dans la description pour EcomCall ce suivi personnalisé d'un mois non-stop pour lancer ton business sur internet peu importe dropshipping je pourrais te parler de ça essayer de faire du gros cash sur internet si tu veux je te parlerai de toutes ces astuces tu as tous les influenceurs etc et la particularité dans EcomCall c'est que tu as accès à toutes mes formations donc mes formations c'est EcomLearn tu as accès gratuitement à toutes mes autres formations donc tu as un énorme support vidéo pour t'aider mais retiens bien qu'il faut au moins un à deux rendez-vous par semaine avec moi au téléphone pour qu'on puisse avancer j'y tiens voilà pour ça c'est une longue vidéo j'espère que ça t'a plu en tout cas si ça t'a appris des choses surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner et si t'es motivé je te retrouve dans EcomCall ciao Sous-titres par Junion